Mais que font donc Stéphane Chapuza, les frères Deggen et Andy Aigli réunis parmi d'autres ex-internationaux pour la photo ? Ils forment l'équipe de Suisse prenant part à la 9e édition du championnat du monde de foot sur neige. De nombreuses anciennes gloires du football se sont retrouvées à Arosa pour la QV 2019. On est à 1750 mètres d'attitude, donc après deux sprints, il y a un peu le souffle. Et déjà qu'avec l'âge, ça devient plus difficile, là encore plus. Des adversaires de marque à affronter, les Pays-Bas tenant du titre, l'Allemagne et une équipe All-Stars dont le contingent comptait notamment Mladen Petric et Ramon Vega. Des formations qui s'opposent dans des conditions particulières que nous décrit Andy Aigli. Ça va très très vite, donc moi je suis dépendant des joueurs aussi un tout petit peu, qu'ils reviennent quand on a perdu la balle, qu'ils changent dans les moments crucials. Donc là il y a pas mal de défis pour l'entraîneur et je compte sur le soutien bien évidemment de mes joueurs. 3, 2, 1, Lofdorce ! Menée 2-0 par les Néerlandais d'entrée de jeu, la Nathie annonce la couleur en revenant au score grâce à deux buts signés par un certain Akan Yakin. On a pu mettre deux attaquants après avec Akan et puis Steph, ça fait tout de suite un peu la différence. Normalement on joue un peu tactique surtout contre les Hollandais, mais là voilà on a pu mettre deux attaquants. Et puis c'est vrai que c'est difficile de jouer tactiquement sur ces petits terrains, mais là ça a bien marché. Otiguerre, Bikel, Rama et les autres se sont hissés en finale face aux All-Stars. Une partie remportée par les hommes d'Andy Aigli sur le score de 4 à 3 au Grand-Dame de Ramon Vega. Malheureusement contre la Suisse je voulais déraigner, franchement, comme ex-Suisse nationale avec Chapuza, Marc Hortyke et tout ça. Ils sont tous ici, un peu vieux, tu sais, un peu, un peu, on a marché un peu plus, tu sais, c'est pas la même chose. Bon, c'est ça, je crois que de voir les vieux amis, tout ça, ça c'est le choli de la Rosa. C'est en toute fin de match que Stéphane Chapuza a permis à l'équipe de Suisse de décrocher son troisième titre de la compétition. J'ai joué avec Akana grâce au père après une équipe suisse et je savais qu'il allait me la mettre au bon endroit. Et puis il fallait juste que je me concentre, de bien prendre le ballon comme à l'époque. Fin de journée à Arosa, les champions sont célébrés. Ils seront de retour l'an prochain pour la dixième édition du Ice No Football. Sous-titrage Société Radio-Canada